ajoutez moi sur instagram bonjour à toutes et à toutes les amis bienvenue en cette nouvelle vidéo aujourd'hui toujours fait ça fait quand même dix fois qu'on est à voir du c63 de suite et on est avec caro aujourd'hui comment tu vas ça va très bien on a fait une petite faq sur instagram on vous a posé des petites questions vous a demandé de poser des questions sur la voiture vous voulez savoir déjà dit moi parce que là je filme avec le grand angle dit moi si l'angle vous plaît moi je trouve ça vraiment stylé je trouve que ça change quand il fait beau en plus c'est vraiment très sympa du coup vous m'avez déposé des questions sur instagram instagram j'ai trois tirés du bas adrien d'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter et en fait on va simplement aujourd'hui répondre à vos questions d'ailleurs caro je te passe le téléphone donc voilà avant tout si vous voulez participer si vous voulez participer au conflit de la faq n'hésitez pas à aller m'acheter sur instagram j'ai trois tirés du bas de rien si vous êtes nouveau sur la chaîne secondaire n'hésitez pas à m'ajouter téléphone qui sont désolé nouveau sur la chaîne secondaire n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche ça coûte rien ça fait plaisir on est sur une chaîne un petit peu plus on poste un peu de tout aujourd'hui sur cette chaîne alors on était petit pouce bleu petit pouce bleu ça coûte rien ça fait plaisir caro tu as les questions je t'écoute pour les questions mais alors c'est parti les questions voilà les questions simplement les questions on est plus sur le thème c'est à dire de la voiture c'est à dire qu'il n'a pas qu'ils m'ont mis des petites questions sur le c63 et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions qui ont été les plus les plus demandés sur c63 je t'écoute caro alors quelle est la ligne d'échappement à la ligne d'échappement ce qui fait lui regarde regarde françois c'est la ligne d'échappement l'échappement qu'est ce qui a été mis dessus alors à savoir en fait je vous explique quand tu achètes un c63 s donc à l'option t'as l'option amg performance donc la ligne amg performance qui te permet d'avoir en fait un peu plus de bruit des claquements d'origine etc et qui permet aussi d'avoir une gamelle donc un silencieux en moins donc moi j'ai cette ligne et en plus de ça en fait ce qu'il veut savoir cette voiture c'est que si tu mets un 4 bacs ça fait rien du tout franchement ça change pas le bruit donc il ya juste des decata qui ont été posés donc c'est deux descentes de turbo qui sont des decata super sprint donc voilà la marque super sprint et franchement quand tu arrives dans un certain jour c'est chiant quand tu arrives à un certain régime franchement c'est ça fait vraiment un putain de bruit ça hurle de partout là j'ai pas vous montrer parce que la voiture est encore froide mais mais voilà du coup c'est les decata super sprint qu'on était posé dessus et au niveau de l'échappement après on reste sur la ligne d'origine donc comme en fait la ligne performance à une gamelle en moins que la ligne d'origine qui n'est pas amg performance donc la ligne standard ça fait plus de bruit que sur les 163 qui n'ont pas la ligne performance quand même un decata ce qui est un silencieux en moins voilà donc quelle préparation moteur exacte ça fait alors quelle préparation moteur exacte alors on en a fait deux en premier mais je n'ai pas montré sur youtube d'ailleurs on n'avait pas trop parlé on avait fait un stage de éthanol la voiture marchait du tonnerre c'est à dire qu'on avait fait un marché vraiment fort elle avait beaucoup de couples etc je crois qu'en sortait presque 900 de couple c'était énorme sauf que les pièces ne suivez pas c'est à dire que la pompe à injection etc ça suivait pas et donc j'avais rien envie d'éclater j'ai d'enlever direct d'ailleurs ceux qui l'ont pas vu j'ai fait une vidéo je parlais des points qu'est ce qu'il fait ce qu'il a fait il a failli vraiment maracher l'avant l'empêche n'avait pas de rétro tentant bien zoom et mes fois deux et rien de voir pour l'âge et à le vélo là qu'est ce qui fait aussi en mai les gammes vous êtes fatigué aujourd'hui c'est vrai c'est pas fou j'ai pas de rétro donc on avait fait un stage de l'éthanol d'ailleurs ceux qui veulent voir la vidéo du problème que j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué le problème que j'ai eu avec elle s'affiche en haut à droite donc voilà après j'ai fait un là je suis passé en stage 2 normal au 98 qui n'a aucun problème qui marche très très bien on avait poussé un peu trop la carte au le boost on avait le limiteur de coupe qui avait été au maximum du coup on a réglé ça et là normalement enfin c'est pas normalement là on a plus de soucis putain c'est la journée des handicapés aujourd'hui ma parole regarde regarde il y a de gauche pour à la droite des lignes blanches non mais franchement sur cette vidéo là je sais pas ce qui se passe voilà voilà donc en gros stage 2 là actuellement dans stage 2 décata filtraire aussi bmc quand on est installé mais voilà surtout stage 2 décata d'accord donc la consommation moyenne la consommation moyenne c'est une très bonne question on va regarder sur les 400 sur les 429 derniers kilomètres on est en moyenne à 19 litres 5 sachant qu'en plus sur ces 429 kilomètres on a fait un petit peu d'autoroute donc c'est à dire que ça consomme pas d'eau sur l'autoroute donc bah voilà ça consomme à peu près du 19 litres au 100 et là depuis qu'on est parti on est à 30 litres bloqués voilà sachant qu'elle peut pas monter à plus de 30 litres sur l'écran on est sûrement à plus de 30 litres au 100 mais en moyenne on est à 19 litres au 100 voilà 19 litres et demi sur 500 derniers kilomètres donc ça consomme vraiment beaucoup d'ailleurs c'est plus la suite sur instagram les amis sur instagram c'est caroline qui n'était pas la suite alors vas-y je t'écoute pour la suite alors est-ce que ça patine tout le temps est-ce que ça patine tout le temps alors un truc à savoir c'est que pour les essais 3 c'était pour plus de choses ça patine vraiment déjà beaucoup d'origine de plusieurs types de ceux qui installent des pneus normaux pardon moi j'ai du pilote super sport c'est les derniers à ma connaissance qui ne sont pas du semi-slic qui accroche beaucoup et après t'as le semi-slic ce qui est dommage en fait c'est que ça ne tire rien du tout dès qu'ils sont froids ça ne tient pas trop quand ils sont froids par contre dès que les pneus sont chauds ça grippe fort mais il faut les faire chauffer avant et après t'as le semi-slic qui tient vraiment la route donc oui ça patine quand tu l'achever d'un axel je vais patiner forcément les pneus sont froids etc et si tu fais un petit peu de courbe rapide entre guillemets et que tu as un petit peu tapé dans les pneus là par contre ça va vraiment approcher attention ça va vraiment il n'y aura rien à voir ça sera vraiment deux mondes différents donc c'est des pneus qui sont faits vraiment pour pas trop accrocher quand ils sont froids parce que tout simplement des pneus un peu course quoi sans être du semi-slic alors le prix de la préparation donc la reproche plus les pièces alors le prix de la préparation la reproche plus les pièces la prépa complète les pièces ça coûte la piste de décata parce qu'il y en a deux il ya deux tubes il ya deux décatas de descente ça m'a coûté je crois 1700 euros tout genre 1800 euros donc ça va et après la prépa pour la reprogue on est à peu près sur les 1500 euros pour la reprogue à peu près qui est voilà donc en gros on n'a prêt pas plus les filtres r après les filtres r c'est 200 euros voilà après tu sais tu comptes plein de petits trucs là je vous ai parlé vraiment de la prépa moteur voilà c'est à peu près dans les 3000 euros on est sur la prépa moteur alors est ce que tu comptes changer de voiture alors ça c'est une question qui me revient énormément en mode je me suis blasé de la voiture alors pas du tout je suis pas le mec qui va changer de voiture toutes les deux semaines c'est vrai que la 45 je l'ai gardé un an je trouve pas spécialement énorme je sais qu'il y en a de certains pour vous qui change de voiture tous les six mois voire tous les trois mois quand j'achète une voiture je me dis pas que je vais regarder trois mois je trouve ça inutile surtout sur les cartes gris qui coûte aussi cher je trouve ça vraiment de la perte d'argent là moi je l'achetais parce que je kiffe cette voiture tout simplement je suis en train de kiffer après on arrive c'est vrai un petit peu à terme de la préparation il manque le stage 3 et le volant d'un petit mans les commentaires ce que vous pensez que ça sera comme volant mais globalement non je ne pense pas changer de voiture tout de suite et en tout cas je suis encore très très content de cette voiture je n'ai même pas exploité vraiment j'ai pas pu me faire plaisir sur circuit ou sur une route vraiment sympa je fais que du paris je suis parti dans le choix monté du sud avec mais j'ai pas pu vraiment me faire kiffer là je vais descendre dans le sud avec bientôt j'ai pouvoir profiter un petit peu vraiment rouler fort entre guillemets sur des petites routes d'avoir des petites routes dans la limite d'horizona bien sûr mais pas faire du paris dans les bouchons comme ce qu'on fait actuellement comme vous pouvez voir je peux pas trop me faire plaisir ici tu vois nous voilà globalement non je ne pense pas la vente tout de suite et je suis très content de cette voiture pour l'instant donc les projets de modif du coup les prochaines modif alors déjà avant tout je voulais parler des sièges baissés à l'arrière parce qu'on a les sièges baissés alors ce n'est pas pour faire des trucs chelous les sièges je vais t'acheter à prendre la caméra les sièges baissés c'est tout simplement parce que ça permet d'avoir une meilleure sonorité à l'intérieur je trouve ça plus joli donc voilà ceux qui sont les petits vicieux là qui disent oui pourquoi tu fais ça avec carreau pas du tout vous trompez les amis donc voilà donc qu'est ce que c'était la question c'est les prochaines modif bah les prochaines modif il ya celle que vous avez déjà à votre écran le volant le volant d'attendre le clapet le volant qui va passer en je ne vous dis pas quoi mais voilà je trouve qu'il a un peu trop d'origine il est un peu trop d'origine voilà c'est le mot avec du cuir je vous ai dit comme vous savez j'aime pas trop le cuir moi donc on va changer un truc sur le volant enfin j'ai changé le volant complet mais je vous dirai pas la conflit qu'on aura elle sera vraiment super vénère et ensuite on va passer le petit logo c'est son 3r et le stage 3 j'hésite encore parce que franchement je me dis que ça dépend combien de temps je vais garder la voiture c'est vrai que c'est pas très cohérent avec ce que je dis avant du ouais je vais pas la vendre tout de suite et là je vous dis que je sais pas jusqu'à quand je vais regarder mais je trouve ça bête de faire un stage 3 si par exemple dans six mois huit mois je la vends ça fera un an et demi que je l'ai donc je sais pas je sais pas pour l'instant je me tâte mais il ya moyen qu'on fasse un stage 3 en fait c'est très simple si un stage 3 ça arrivera sans que vous le sachiez ça va arriver d'un coup et ça va me prendre d'un coup je vais passer de commande des pièces et ça va arriver on va installer ça etc après la prépa ce sera long à faire c'est pas comme un stage 2 ça prend pas une demi heure à faire c'est pas une simple carte ou qu'on fait en aller en deux heures quoi c'est vraiment un vrai fichier qu'il faut créer donc vous allez voir ça ça sera très sympa si on fait voilà donc il ya le petit logo c'est son 3r le volant est aussi sûrement le stage 3 qui devrait arriver je te reprends le téléphone pas ce téléphone il reste encore des questions est ce que tu comptes mettre un aileron dessus alors je ne compte pas mettre du tout d'aileron sur un c'est son 3 je trouve ça fait carrément trop tuning je sais qu'il y en a qui aime bien qui trouve ça fait joli moi je trouve ça vraiment pas beau parce que c'est pas mon goût en tout cas je trouve ça reste une voiture qui est classe il rajouté un vrai aileron c'est à dire avec deux bars il ya un aileron a pas les petits béquets un peu plus gros tu vois ça ça casse un peu les lignes de la voiture et ça ferait pas joli ça fait tuning donc là avec la config la couleur etc je trouve que ça reste quand même classe donc non je ne compte pas mettre d'aileron sur la voiture donc pour le volant tu ne diras pas ce que tu vas le volant il y aura un truc qui va changer mais je ne dirai pas quoi en combien de secondes le 0 à 100 alors je crois d'origine on parle d'origine je crois qu'il est donné trois secondes neuf il est préparé c'est plus lent c'est plus lent parce que tu patines ils ont patine beaucoup plus qu'avant donc il ya beaucoup plus de coups plus qu'avant mais je pense que si on fait bien chauffer les pneus aller du 3 secondes 6 3 secondes 7 je pense si on fait bien chauffer des pneus bien chaud je pense qu'on tape du 3 secondes 7 après je n'ai jamais fait pour faire un bon gros beurre en avant mais pour avoir déjà fait un beurre n'est pas peut-être parti en le contrôle avec une fois j'en ai fait un c'était n'importe quoi et franchement ça tient vraiment bien la route donc je pense ouais trois secondes 7 je sais pas ça a vérifié donc je dis peut-être des bêtises donc ne prenez pas en compte ce que je dis mais d'origine c'est trois secondes je crois le prix du plat le prix du plat en ce qu'il ya eu avec le corona l'essence a beaucoup baissé avant on était sur les 90 95 euros quand tu étais vraiment à sec là globalement on est sur les 85 euros 80 euros quoi pour le plein après je vais jamais à zéro dans le réservoir tu vois là par exemple je vais pas tarder à mettre le plein mais j'ai pu beaucoup d'essence donc je vais bientôt mettre le plein je vais à peu près quand il me reste deux bars qui me restent en cours de barges bientôt il manque il me reste encore quatre bars j'ai bientôt mettre le plein mais ça n'a jamais vraiment quand même à zéro kilomètre d'autonomie donc ouais c'est à peu près 80 euros et je crois que c'est du 60 60 65 et enfin dernière question le confort des sièges bâclés à ça c'est une question qui est très intéressante comment il faut savoir que la 45 quand je l'avais acheté je la voulais absolument pas avec les sièges bâqués qui sont vraiment comme vous pouvez voir un peu seul d'ailleurs très joli mais je ne voulais pas avec les sièges bâclés pourquoi parce que j'avais des problèmes de dos vous savez quand j'étais plus petit du coup ça me faisait mal au dos mais en fait cela franchement globalement pour être remonté du sud avec donc c'est 900 km et rouler souvent avec globalement je trouve ça confortable après si tu cherches vraiment confort c'est pas ce qu'il te faut il ya les sièges confortier chez amg mais par contre ça au moins dans les courbes t'es vraiment bien maintenu genre c'est pas les sièges confort de chez amg quant à 63 tu prends une courbe par exemple celle de celui que j'ai filmé avec la c63 noir de 650 chevaux qui est rabaissé et tout pour ceux qui ont pas vu la vidéo sur ma chaîne principale et bah lui ça bouge un peu dans les courbes sur les sièges confort mais ça bouge un peu dans les cours donc ça non là c'était bien maintenu et confortable c'est parce qu'il ya de plus confortable mais ça reste globalement très raisonnable bah c'est tout à sa dernière question c'était la dernière question pas mais attend je te reprends le téléphone et toi qu'en penses-tu des sièges confort des sièges baquet pardon des sièges baquet merci monsieur ça maintient beaucoup et ouais pour les 900 km qu'on a fait ensemble les freins sont bons aussi hein je tiens à le préciser regarde ça c'est intelligent c'est super intelligent d'où deux sur une trottinette voilà ça c'est l'intelligence des parisiens tu vois ne pas savoir de faire trottinette et de se mettre à deux dessus donc ouais ouais donc ouais tu disais quoi c'est confortable confortable donc voilà vous avez toutes les questions n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites questions en plus à vous poser à me poser pardon et surtout n'hésitez pas à me suivre sur l'insta parce qu'on referait d'autres choses dans ce genre et ceux qui veulent participer aux questions des questions à poser ça se passera sur instagram j'ai trop attiré du bas de rien n'hésitez pas à m'ajouter c'est vraiment là vous pourrez me poser des questions pour les prochaines faq voilà voilà sur ce les amis baccaro merci à toi ciao tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ciao tout le monde bye bye